Musique Coucou tout le monde Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va être un peu différente de d'habitude parce que j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi est-ce que je fais une vidéo bilan et une vidéo de la pâle mais séparément alors que je pourrais littéralement faire tout en un alors elles seront peut-être un peu plus grandes en tout cas je vais tester comme ça, voir si ça fonctionne et puis je verrai mais de toute façon comme ce mois-ci enfin comme au moins de novembre je n'ai pas énormément lu heureusement que je les rassemble ce mois-ci parce que sinon vraiment la vidéo je pense elle dure 6 minutes et donc nous allons commencer tout de suite avec le continu de cette vidéo Alors en premier lieu j'ai lu les deux tomes, le tome 5 et 6 de Black Butler de Yana Tobuso je pense Tobusu je ne sais pas lire aux éditions Kana alors je n'ai que les 6 premiers tomes ça vous le savez parce que j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça mais j'adore toujours autant, surtout la fin du 6ème là je commence à arriver dans une partie qui a l'air vachement croustillante comme ça ça a l'air vraiment super une amie m'avait teasé en disant une partie elle est incroyable et en effet elle l'est je en avais déjà parlé dans le bilan du mois d'octobre je pense je ne sais plus trop quand mais dans une des vidéos et vraiment c'est vraiment super et forcément j'ai envie de continuer et d'avoir la suite parce que c'est quand même vachement super ensuite et ça le livre je ne l'ai plus parce que je l'ai rendu à mon amie mais j'ai lu Destiné de Ophélie Calegaro aux éditions j'ai oublié je le mettrai de façon ici alors ça ça a été vraiment une super bonne lecture ça m'a plu vraiment les personnages étaient super intéressants l'univers aussi alors l'univers il y a juste un truc que je ne comprenais pas c'est que c'était censé être un monde un peu futuriste comme ça ça ne se voyait pas mais après moi ça ne me dérangeait pas moi j'imaginais mon petit truc comme ça c'était très agréable mais même par rapport à l'univers tout entier même si c'était futuriste j'ai bien aimé tous les petits éléments comme ça ça m'a beaucoup beaucoup plu ensuite qu'est-ce que je peux dire que j'ai aimé le style d'écriture ça j'ai vraiment adoré il était très prenant très poétique comme ça enfin vraiment très représentatif de l'histoire et voilà poignant par contre il y a juste un truc qui m'avait perturbée c'est qu'il n'y a pas de changement de police ni de typologie quand ça passe à la première personne du singulier donc j'étais à la première fois j'étais en mode on n'était pas à la narration à la troisième personne et du coup je ne comprenais pas je suis revenue un petit peu après enfin avant et j'ai fait ah si si c'est bon c'est pas moi qui me suis trompée et qui ai pensé tout du long que c'était à la première c'est juste que ça ça me perturbait je trouve qu'ils auraient dû genre mettre en italique mais sinon le fait que ça passe de temps en temps du de la troisième personne du enfin du singulier à la première personne je trouvais que c'était vraiment très très vivant ça rendait encore plus dynamique la lecture alors qu'elle l'était déjà et donc j'ai vraiment adoré j'ai terminé le livre enfin je ne l'ai pas terminé ce jour là je pense enfin je ne me souviens plus mais j'ai lu énormément quand je revenais de Bruxelles lundi je ne sais plus trop quand le 27 le 27 le 27 novembre et donc vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé et je vous le recommande parce que vraiment l'univers et les personnages sont extrêmement intéressants et attachants ensuite et là je l'ai en main alors que enfin je vais seulement le rendre à mon amie qui me l'a prêté la même qui m'a prêté destinée ça j'en avais parlé dans une autre vidéo je ne sais plus de laquelle encore c'est habituel et ça c'est juste incroyable j'adore et j'ai trop envie de continuer parce que c'est juste incroyable et forcément c'est le deuxième tome de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse c'est écoutez j'ai parlé du premier dans plusieurs vidéos déjà parce que je l'ai relu et dont je ne me souvenais vraiment que de ça un petit paragraphe de ça c'était vraiment minable de ce que je me souvenais par rapport à l'histoire mais c'était juste incroyable et maintenant que j'ai lu le deuxième je peux dire que le deuxième il est tout autant c'est juste fantastique j'ai écoutez je n'ai qu'une hâte de continuer la suite parce que vraiment les personnages sont tellement attachants et ce livre en fait il est tellement fluide que bon j'ai été malade la semaine dernière et au bout d'un moment j'ai quand même réussi à me remettre à la lecture parce qu'au départ j'étais juste affalée dans mon lit et c'était tout j'ai lu peut-être 300 pages non peut-être attendez je regarde 200 pages en un jour c'était le le 30 et je m'étais dit oh ce serait chouette que je le termine avant le 1er décembre je l'ai terminé je ne sais pas comment j'ai fait à part le fait que c'était tellement fluide que j'arrivais à tout lire sans problème et c'était juste fantastique vraiment j'ai vraiment adoré j'ai hâte de retrouver tous les personnages tous mes personnages préférés vraiment et plus les révélations arrivent plus c'est intrigant plus on a envie de juste continuer l'histoire parce que ah vraiment c'est ah waouh j'adore donc là on va partir dans la deuxième partie de la vidéo alors sachez qu'elle veut trop encore couper parce que je vais vous présenter ma palle du mois de décembre mais aussi celle du cold winter challenge parce qu'en fait c'est pratiquement les mêmes livres et il y en a juste quelques en plus donc je me suis dit que j'allais faire du 3 en 1 dans cette vidéo parce que ça ne servait à rien d'étaler ça sur 3 vidéos alors que je pouvais largement la faire sur une seule alors le premier livre de ma pile de à lire de décembre c'est la planète des singes de Pierre Boulle aux éditions pocket alors celui là en fait je dois absolument le lire parce qu'il est pour mon examen de janvier et qu'en plus je dois l'avoir lu je pense pour le 19 ou 22 je pense pour un club de lecture j'avais déjà vu le film avec le cours de littérature connexe et donc c'est notre lecture alors c'est une lecture imposée mais pourtant il me tente énormément ça je ferai une petite vidéo dédiée à ça comme ça un petit teasing comme ça vous voyez et donc j'ai vraiment hâte de découvrir le roman et pas le film mais je vous donnerai pas mon avis sur le film et je vous donnerai tout plus tard et qu'est-ce que je peux dire à part que j'ai hâte de découvrir l'écriture de Pierre Boulle et en fait tout l'univers mais au niveau du livre parce que j'ai vu qu'apparemment ça change quand même vachement du livre au film je ne sais pas trop mais je vous dirai quoi ensuite ce livre là il est alors comment vous expliquer pour mes études dans un dans le dernier club de lecture c'est pas pour tout de suite mais je préfère les lire à l'avance parce qu'il y en a quelques-uns on doit lire une des sélections du prix Farniente je pense que ça se dit comme ça il y a la sélection jaune et verte et moi j'ai pris la verte qui est un peu plus âgée comme ça enfin il y a des âges dans les sélections j'ai pas tout compris moi j'ai juste pris les livres où il y avait le plus de livres qui m'intéressaient et alors celui-là c'est extrêmement drôle parce que la couverture ne m'attire pas du tout le résumé aussi vraiment c'est un fiasco total mais le fait qu'il m'intéresse tellement peu fait que j'ai envie de le lire pour voir à quel point c'est bien ou mauvais c'est une raison spéciale mais voilà et donc c'est Rainbow Apocalypse de Tristan Tristan Valrof aux éditions Rouges ça je sais pas le dire c'est un c'est ça je sais pas du tout et donc vous voyez déjà un petit peu la couverture c'est vachement spécial et le résumé l'est tout autant alors c'est bien c'est qu'il est bien coloré donc ça va ça donne un peu envie c'est juste que c'est pas du tout le plus joli de la sélection ni celui qui est le plus tentant mais bon c'est pas très grave et en fait c'est juste pour ça que je veux lire c'est juste qu'il a l'air tellement déjanté que j'ai envie de voir en fait ce que ça donne je me pose vraiment la question parce que tout le monde lisait les deux enfin lisait les résumés des deux sélections alors on était oh par contre celui-là alors il y a vraiment eu un moment de blanc où on a dit mon dieu c'est quoi ce livre et donc on espère enfin moi en tout cas j'espère sincèrement qu'il sera bien j'espère plus qu'à croiser les doigts et en vrai même si c'est une petite brique ouais moins de 400 pages je pense non un peu plus de 400 pages mais à peine j'espère passer un bon moment et je vais partir optimiste comme ça au moins je n'aurais pas je n'irais pas entrer dans les pieds et au pire j'ai une mauvaise surprise et tant pis ça arrive de toute façon ensuite ça c'est un livre que j'ai dû depuis quelques mois dans ma pâle je le remets pratiquement systématiquement mais bon on me connait maintenant je ne lis jamais tous les livres de ma sélection déjà parce que la moitié je ne les lis pas et d'autres parce que je lis d'autres livres en fait tout simplement et donc c'est Phobos de Victor Dixon j'ai toujours un bug quand je le dis son nom de famille c'est horrible aux éditions PKJ et donc ça plus besoin de le présenter forcément mais de toute façon je ne présente pas les livres vous le savez c'est juste que j'ai trop envie de le lire mais à chaque fois je le repousse c'est horrible de toute façon comme j'ai dit une de mes amies m'a dit lis-le et donc je suis obligée de le lire je me dédouane de tout c'est la faute de mon amie elle se reconnaîtra ensuite ceux-là aussi ça fait quelques mois qu'ils sont dans ma pâle mais comme ils sont en anglais ça me prend toujours un peu plus de temps pour les lire et même pas encore enfin un petit peu plus mais pas tant que ça c'est juste que j'avais pas envie de les lire tout de suite mais là j'ai envie de les reprendre et c'est le quatrième tome de The Royals c'est Cracket Kingdom de Erin Watt aux éditions Division Books alors ça comme je l'ai dit en fait j'avais acheté cette saga en anglais parce que je voulais trop commencer à lire que ce soit en anglais et en irlandais pour m'améliorer et pour diversifier mon vocabulaire ce serait peut-être un peu mieux parce que je reste toujours avec des phrases assez basiques même si dans ma tête ça va les mots ils sortent mais quand je dois parler c'est un peu plus compliqué mais j'adore cette saga vraiment j'avais fait une vidéo sur le troisième tome enfin j'avais pas j'avais pas fait une vidéo sur le troisième tome spécifiquement mais j'en avais parlé dans une vidéo et j'avais juste adoré c'était tellement la révélation c'est juste incroyable j'ai envie de continuer maintenant que je viens d'en reparler j'ai encore plus envie de lire mais ça vous connaissez le principe c'est habituel maintenant ah parlant de ça j'ai oublié de prendre un livre qui est dans ma sélection que j'ai oublié de remettre dans la pile donc pour juste terminer j'ai trop envie de lire ensuite c'est la suite de The Royals et c'est le cinquième et dernier tome que j'ai également mis dans ma palle que ce soit dans la palle de décembre ou la Cold Winter Challenge parce que vraiment comme je l'ai dit j'ai trop envie de terminer cette saga j'ai pas besoin d'en dire plus j'ai juste envie d'avoir le fin mot enfin et de retrouver un certain garçon qui est très 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 intéressant c'est pas spécialement intéressant c'est plutôt un autre adjectif mais je pense que vous comprendrez sans que je le dise mais donc j'ai vraiment trop hâte parce que l'histoire les relations entre les personnages sont juste incroyables et j'ai trop envie d'y retourner ensuite ça c'est le livre que j'avais oublié de remettre dans la palle dans la pile et en fait je l'ai déjà commencé parce que je l'ai commencé le 1er décembre vraiment je n'ai jamais été aussi ponctuelle je me choque moi-même et c'est le 2e tome de Sœur Sorcière ça fait aussi ça fait quand même vachement longtemps qu'il est dans ma palle mais j'ai enfin décidé de me lancer vraiment en fait vraiment je le regardais j'étais celui-là ce sera le prochain et je l'ai pris et je l'ai commencé et de fait j'ai bien fait je n'ai pas lu énormément je n'ai lu que 72 pages mais pour une raison j'ai un petit peu flashé sur un autre livre pendant que je l'avais commencé donc j'ai terminé le livre mais ça j'en parlerai autre part donc celui-là c'est simple c'est que je viens de le commencer il n'y a pas très longtemps mais je sens déjà que mon cœur va chavirer dans tous les sens parce qu'il y a tellement de choses différentes comme ça dénonce entre autres les je pense je pense mais en tout cas moi je le perçois comme ça ça dénonce tout ce qui est dénigration de la femme et tout ça et donc vraiment quand il y a certaines phrases je suis en mode calme-toi Eloïs ce n'est pas la réalité en tout cas pas dans notre pays donc ça va ça va s'améliorer que ce soit dans le livre et dans la vraie vie j'espère sincèrement que ça va s'améliorer parce que c'est insupportable mais donc vraiment j'ai très hâte de continuer cette saga parce que c'est une trilogie donc je ne suis même pas tant que ça loin ça le pire mais j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire comme de la moitié des sagas que j'ai commencé ensuite on continue dans les sagas parce que je pense que vous connaissez à voir que je lis beaucoup beaucoup de sagas et c'est la chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu alors ça je l'avais déjà mis dans la pile d'octobre et de novembre il me semble et au pire il repassera dans celle de janvier c'est pas très grave mais je compte le lire de toute façon il est dans la palle du Cold Winter Challenge donc j'ai jusqu'à février pour le lire et souvent pour le Cold Winter Challenge j'arrive à lire pratiquement tous les livres et si pas même plus ça m'arrive même si je ne les mets pas dans les catégories dans ce moment là j'y ai participé deux fois et je pense que j'ai lu pratiquement tous les livres des deux sélections donc ça va je suis contente je suis très fière de moi et donc forcément je ne vais pas en dire plus parce que vous savez très bien que j'avais j'ai envie de lire ce livre pour connaître l'histoire des autres personnages de cette grande famille elle est vraiment immense cette famille ensuite un livre que vous savez très bien que j'allais lire c'est juste qu'en novembre j'ai tellement peu lu que je n'ai pas eu l'occasion de lire celui-là vraiment j'ai recommencé à énormément lire au début décembre des fois j'ai comme ça des déclics coudez-moi un petit peu down mais c'est pas très grave et donc c'est le deuxième tome de Les Enfants de Gore qui est Les Bannières de Man de Sylvain Ferieux aux éditions Mao et donc comme l'autre je n'ai pas besoin d'en dire plus parce que je l'ai déjà commencé qu'il me reste ça c'est juste qu'il faut que je me relance mais comme j'ai plein d'autres lectures à chaque fois je vais dans un autre et tout ça je m'énerve moi-même dans un jour de moment alors que j'ai juste envie de terminer les romans mais c'est pas grave je pense qu'après Sœur sorcière et La Planète des Sages parce que ça je suis obligée de lire tout près enfin tout de suite si je lirai celui-là parce que sinon je vais encore repousser pour n'importe pour peu vraiment aucune raison des fois je repousse les livres juste parce que je vois un autre livre qui m'attire plus à ce moment-là mais j'ai trop envie de le terminer donc il le faut et ça ce sera le dernier livre de la pâle de décembre et puis j'en ai quelques autres à vous pour compléter la pâle de du Cold Winter Challenge ça me fait penser que je n'ai pas du tout présenté les sélections c'est pas grave je ferai des petites notes directement intégrées dans la vidéo comme ça au moins je ne dois pas recommencer ça fait quand même 17 minutes que je filme donc le dernier c'est Lickabock de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse et ça en fait je l'ai reçu l'année dernière ou l'année d'avant je ne sais plus à Noël et donc je me suis dit que la meilleure période pour le lire c'était à Noël je ne sais pas du tout si l'ambiance est noëllesque ou ni rien je me dis juste que je l'ai reçu à Noël et j'ai envie de le lire à Noël donc voilà c'est aussi simple que ça et donc là on arrive au dernier livre de la pâle du Cold Winter Challenge mais qui ne sont pas dans la pâle de décembre donc ça ça va et c'est Avant Toi de Jojo Moyes aux éditions Hauteville alors celui-là c'est très drôle c'est que je l'ai depuis un certain temps dans ma pâle mais il n'est pas à moi c'est un jour mon cousin qui est arrivé et qui m'a fait tiens lis-le et j'ai fait ok mais pas tout de suite parce que j'en ai encore beaucoup au lien et il m'a aussi dit de regarder le film ce que je n'ai pas encore fait parce que je préfère lire avant de regarder je n'ai aucune raison pour ça c'est juste que c'est je suis spéciale j'aime bien faire dans ce sens là en tout cas je préfère quand c'est possible je ne connais pas vraiment le pitch à part le fait que le protagoniste masculin est handicapé il me semble et que c'est une romance c'est tout ce que je sais mais c'est trop bien je me lancerai à l'aveuglette dans ce livre et ce film du coup ensuite celui-là en fait je ne comptais pas du tout le lire c'est juste qu'il y a quelques jours ma grand-mère m'a dit est-ce que ce livre t'intéresse et donc je le dis totalement et comme dans une des catégories que je noterai du Cold Winter Challenge c'était au niveau familial ou grand-parent je ne me souviens plus et bien je me suis dit que c'était vraiment le livre parfait à mettre et c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawakushi j'espère que je n'ai pas bugué aux éditions le livre de poche alors lui il a beaucoup tourné je m'en suis rendue compte et il m'attirait vachement je trouvais qu'il était assez intriguant et je ne savais pas du tout que ma grand-mère allait l'acheter mais quand elle l'a lu elle m'a dit qu'elle avait bien aimé mais ce n'était pas son livre préféré donc elle se demandait si ça m'intéresserait parce que si j'aime elle achèterait les trois autres mais par contre si je n'aime pas elle n'en est pas certaine parce que comme je l'ai dit ce n'est pas son livre préféré enfin son livre préféré donc c'est seulement si je l'aime aussi que j'ai envie de lire la suite mais donc j'ai hâte de le lire parce que je ne sais pas j'ai juste envie en plus j'ai envie de découvrir un peu plus la littérature japonaise donc je me dis que c'est une super opportunité vraiment ça m'est servi sur un plateau d'argent et j'adore ça ensuite le livre que je vais vous présenter en fait c'est drôle c'est qu'il y a plusieurs livres dans ce tome et je ne vais en lire qu'un seul et ça c'est aussi pour un club de lecture et c'est le club Simenon et parce que c'est un livre de Georges Simenon on doit lire ça avant une visite à Liège vu qu'il est originaire de Liège donc ici il y a six histoires dedans je ne sais pas du tout laquelle lire mais je sais très bien que je n'en lirai qu'une seule sauf si je les aime forcément là je continuerai mais on verra je ne sais pas du tout lequel voir le lire surtout que on évite de lire les mêmes livres dans la classe et donc je pense que je vais essayer de rapidement dire que moi j'en lis un de ceux-là je vais les décider rapidement comme ça au moins je peux je suis sûre de lire ceux-là mais après Georges Simenon a un panel de livres à son actif assez grand il me semble que j'en avais vu quand même pas mal donc j'espère quand même que personne ne tombera sur les six parce que sinon je ne sais pas ce que je fais heureusement ma grand-mère en a plein d'autres et au pire je pourrais prendre un autre tome mais je préférerais rester sur ceux-là parce que je les ai choisis et ensuite là je vais vous présenter quatre livres en une fois et pour une très bonne raison parce que durant le Cold Winter Challenge il y a une lecture commune que vraiment j'ai été heureuse en l'apprenant parce qu'en fait comme j'avais prévu de relire un de mes favoris durant l'hiver ou en tout cas en fin d'année et bien c'est l'excuse parfaite parce que je vais devoir lire la passe-miroir pour le challenge mais je suis heureuse j'ai vu ça j'ai fait aaaah et j'ai sauté dans tous les sens dans ma chambre et puis j'ai dit à mon copain je vais pas lire la passe-miroir parce qu'il y a une lecture commune je bégaye tellement je suis heureuse parce que vraiment j'étais heureuse je l'ai dit à ma mère je l'ai dit à beaucoup de gens je sais plus trop à combien de personnes mais c'est pas très grave et donc je ne le présente plus mais je vais quand même le faire c'est la passe-miroir de Christelle Dabbos et c'est le premier tome Les fiancées de l'hiver aux éditions Gallimard Jeunesse vraiment je suis trop contente de les relire parce que c'était soit je relisais un de mes trois gros gros favoris mais vous ne savez pas encore c'est lesquels les autres donc je ne les dirai pas je posterai bientôt la prochaine vidéo je ne sais pas si ce sera en décembre ou en janvier mais je pense plutôt viser décembre mais donc je suis trop heureuse vraiment j'ai trop hâte de retrouver la douceur de cette lecture parce que c'était tellement incroyable j'ai ah j'ai hâte là je me sens vraiment d'une joie extrême c'est hallucinant mais j'ai hâte c'est un des livres dont j'ai le plus hâte dans toute ma palle et j'en ai un peu étalé partout c'est pour ça que je le montre partout et vraiment j'ai extrêmement hâte parce que c'était oh wow vraiment en plus l'histoire de ma rencontre avec ce livre est incroyable je pense que j'en avais parlé dans ma vidéo focus sur mes favoris l'épisode 1 mais je connaissais ni l'autiste ni l'autrice ni la maison d'édition j'avais juste vu un livre bleu avec un château dans les airs qui est un petit peu penché et il m'avait tout de suite flashé dans les yeux et donc j'avais dit je veux le lire celui-là et j'avais vraiment quelque chose en moi qui disait il faut le retrouver et donc pendant des mois je l'ai cherché ma mère me disait je suis pas sûre que tu le retrouveras parce que bon il y a plein de livres bleus et je fais oui mais j'ai une idée très précise du livre je savais à quoi il ressemblait mais je me souvenais plus du tout enfin j'avais jamais vu le titre ni rien et quand je l'ai retrouvé j'ai vraiment dit à ma mère c'est celui-là et j'en étais sûre et certaine et il y a eu la confirmation de la fille qui le disait quand je l'ai vu donc j'étais très fière j'étais vraiment très fière donc quand vous dites oui mais le livre il est rouge ou une telle couleur on finit quand même par trouver pas tout le temps mais on y arrive le nombre de fois où j'ai tapé sur les barres de recherche livre nanana en décrivant un petit peu le truc et que je cherchais pendant 6 heures d'affilée je finissais par les retrouver j'ai retrouvé comme ça une saga jeu interdit parce que j'avais trop envie de la continuer et je l'ai toujours pas fait mais j'ai retrouvé comme ça et donc j'ai vraiment beaucoup 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 trop hâte de relire ces 4 petits bébés enfin c'est pas vraiment des petits je les ai pas mis dans l'ordre mais c'est pas grave ils sont magnifiques en plus vraiment j'ai trop hâte j'ai beaucoup beaucoup trop hâte et donc voilà pour cette vidéo je pense qu'elle n'aura pas tant que ça du rien enfin au final parce que j'ai quand même parlé de 3 sujets différents donc c'est pas mal du tout mais ça m'a fait plaisir de parler d'autant de livres que ce soit de mes lectures même si j'en ai pas lu beaucoup je suis quand même contente parce que j'ai quand même profité de mes lectures surtout que j'ai quand même fait de super bonnes lectures au moins de novembre et là j'ai hâte de lire tous ces livres au moins de décembre vraiment déjà j'en ai commencé un il est super bon je vous spoil déjà un petit peu vous voyez je vous avais dit que j'avais lu un petit livre ouais je l'ai terminé j'adore j'ai adoré je vous dis pas le titre comme ça vous attendrez le mois prochain pour avoir le bilan du mois de décembre mais vraiment c'était juste incroyable j'ai juste tout adoré et vraiment j'ai c'est incroyable je vous dirai tout promis dès que possible mais quand même je vais pas vous spoiler à chaque fois que je fais une vidéo je vais essayer du moins mais donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu d'ici la prochaine je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à plus tard ciao Sous-titrage ST' 501